bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week end alors voilà aujourd'hui je voulais faire un petit peu ben comme je le fais souvent la fin de la fin du week end les énergies pour la semaine à venir donc là il s'agit de la semaine du 20 septembre voilà donc on a des énergies qui sont quand même assez moi je les trouve plutôt positives d'une certaine manière puisqu'elle nous parle ici d'un comment elle nous parle d'une évolution d'une situation qui est en train d'évoluer peut-être une qui s'apprête peut-être à changer aussi mais cette évolution elle va pas se faire on va dire de façon individuelle c'est une évolution un changement qui nécessite comment dire un travail commun oui travailler en commun d'être tous co créer en co création voyez la carte est assez claire pour ça donc voilà nous devons co créer ensemble le monde de demain en fait je crois que c'est un peu c'est un peu ça que que cherche à nous dire les énergies pour pour cette semaine pour cette semaine donc voilà le succès ne peut être avec la carte voyez du 10 du 10 de coupe on vous dit que le succès il peut être que collectif c'est ensemble c'est voilà c'est vraiment un travail commun qui va qui va être qui va devoir se faire et la carte là nous indique qu'en fait ça va être chacun à son rythme en même temps c'est chacun recevra en temps utile l'appel le comment dire le ouais on peut nécessaire pourrait parler d'une sorte d'appel c'est à dire que peut-être comme si c'était en fait un éveil chacun va s'éveiller à sa propre vitesse à son propre rythme voilà je pense que c'est ça donc en fait il va pas falloir s'impatienter c'est un travail qui va pas se faire comment dire ça va pas se faire du jour au lendemain ça va pas ça demande voilà ça demande du temps d'ailleurs la carte ici nous le dit clairement c'est à dire que le chemin est encore long quoi je veux dire on voilà les choses vont évoluer les choses évolueront en fait c'est vrai que il faut qu'on le fasse en commun c'est un travail commun à faire c'est un travail qui va demander du temps parce qu'on encore pas mal de personnes qui qui sont pas dans comment dire qui ont pas conscience qu'il ya quelque chose qui cloche encore dans cette dans ce monde dans ce qu'on vit actuellement il ya pas moi j'en vois beaucoup des gens qui qui n'ont pas du tout qui voient pas le problème quoi voilà c'est c'est assez c'est assez surprenant mais depuis un an et demi ils sont toujours dans dans la même optique que celles qu'ils avaient avant le covid quoi ils sont bon bon leur dit faut faire ci faut faire ça ils obéissent ils se posent pas de questions quoi c'est voilà pour eux ils sont pas encore du tout dans le schéma dans un dans un dans un éveil de conscience mais ça viendra je pense que ça viendra mais ça va nécessiter quand même un certain temps voilà ensuite on a l'oracle dame à âme je vous montre comme la carte parce qu'elle est vraiment très jolie voilà qui nous invite elle à prendre à croire en nous à prendre confiance à garder notre confiance à retrouver une confiance en soi qu'on a parfois tendance à laisser s'égarer donc restons confiants restons ancrés restons tout se passera bien voilà maintenant on a le message de jésus qui nous dit venez à moi vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés et moi je vous donnerai du repos donc je crois que c'est un message qui est plutôt qui est plutôt bien dans l'air du temps parce que c'est vrai qu'il ya des moments on a tendance un petit peu à s'épuiser à essayer de de dire de dire des choses de faire des choses et et de voir que ben que la situation pour autant ne s'arrange pas donc des fois c'est vrai que ça peut être un peu pesant donc et donc il nous dit un peu que la fois ça peut nous aider justement à nous alléger un petit peu de après c'est la fois en jésus mais ça peut être la fois c'est la fois en général on va dire c'est peu importe sa spiritualité c'est voilà on peut avoir foi en plein de choses donc mais c'est le voilà c'est l'idée donc voilà moi je trouve que ces énergies sont pas bon c'est vrai qu'elles nous disent que voilà qu'on a encore du travail devant nous mais mais malgré tout je trouve que c'est quand même un message qui est quand même plutôt positif je le ressens comme ça voilà donc je vous souhaite un bon visionnage et puis n'hésitez pas lâcher des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu et éventuellement vous abonner aussi le partager c'est vrai que je pense jamais à le dire ça éventuellement partager la vidéo et voilà donc je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée ou peu importe je sais pas quel moment vous verrez cette vidéo donc et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye